L'aéroport de Guyane est devenu un point névralgique dans cette situation de crise. Il occupe trois fonctions capitales. Tout d'abord le rapatriement, en accueillant les Guyanais ayant un motif pour voyager. Plusieurs centaines d'étudiants sont bloqués en France et devront rentrer retrouver leur famille. Dans la suite des décisions prises par la prison de la République, nous savons maintenant que les études supérieures vont être arrêtées et que rien ne reprendra avant septembre. Donc il est très probable que les étudiants Guyanais rentrent. Il y aura donc sans doute une vague de retours d'étudiants. Les deux avions entre Paris et Cayenne vont essentiellement être destinés aux frettes et à rapatrier les étudiants Guyanais. Une grande partie de l'activité de l'aéroport est dédiée aux frettes. Pour nourrir les populations du fleuve, il y a entre cinq et six cargos par semaine assurés par Air Guyane et plusieurs sociétés privées. D'autant qu'en ce moment, les pirogues ne passent plus. Donc ces vols dans les communes de l'intérieur, en nourriture, médicaments et en gasoil, permettent aux habitants de vivre normalement. En provenance de l'Hexagone, il s'agit d'un frette stratégique. Une des fonctions essentielles de l'aéroport, c'est de continuer à accueillir le frette. Ce frette est stratégique parce qu'il est composé de médicaments, de vaccins, de masques, les tests pour le Covid, les produits frais comme le sang pour traiter les dialysés. Sans cela, la Guyane serait en très grande difficulté sanitaire. Donc on ne peut pas aujourd'hui arrêter le frette sur l'aéroport de Cayenne-Félix-Ébouille. Le nombre de rotations a considérablement diminué, passant de 13 vols par semaine à deux. Et prochainement, il risque d'avoir une interruption dans les liaisons avec les Antilles. Vous le savez, les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe ont imposé maintenant une quatorzaine obligatoire pour toute personne entrant dans ces départements, mais dans un lieu dédié et non pas dans les familles. Ce qui veut dire que l'avion d'Air France qui arrive mardi risque de repartir avide vers ces départements. Et malheureusement, nous craignons que cela impacte la survie de ce vol et peut-être peut provoquer éventuellement sa suspension. Le dernier vol pour les Antilles sera peut-être celui du mardi 21 avril.